On voit aujourd'hui 6 semis inratables et leurs fiches de culture de la graine à l'assiette qui sont les radis, les poireaux, les laitues, les petits pois, les panais et les choux. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de 6 semis inratables pour votre potager. Que vous soyez un débutant ou un jardinier expérimenté, ces choix sont sûrs de vous apporter des récoltes abondantes et délicieuses. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti ! Commençons par les radis. Raffanus sativus, qui appartient à la famille des Brassicaceae, un choix parfait pour les débutants en raison de leur croissance rapide et leur facilité de culture. On consomme les radis en crudité, mais il faut savoir que les feuilles de radis, les fannes, se mangent aussi. Alors, voici ce dont vous avez besoin pour semer des radis. Bien évidemment, des graines, un sol bien préparé et un espace en plein soleil dans votre jardin. On associe les radis avec la capucine, les concombres, les épinards, les haricots, la laitue, le persil, les pois, la tomate, les endives, les cornichons et on évite les choux. Commençons par préparer le sol en le décompactant et en le nivelant. Ensuite, on va faire des rangs peu profonds, d'environ 1 cm de profondeur, espacés de 10 à 15 cm. Semez les graines de radis en veillant à les espacer d'au moins 2 à 3 cm les unes des autres. Recouvrez légèrement les graines de terre et arrosez délicatement. Plus vous récoltez jeune le radis et moins il sera piquant. Le radis contient des molécules anticancérigènes comme les glucosinates et les isothiocinates. D'autres molécules comme les flavonoïdes confèrent une activité antioxydante et protectrice idéale pour réduire les inflammations et renforcer bien évidemment le système immunitaire. Le radis a une faible valeur énergétique. On a en moyenne 1 calorie par radis. Et une portion de 100 g comble 5% de nos besoins journaliers en minéraux. Le radis est riche en vitamine B9 en comblant 47% de nos besoins journaliers pour une portion de 100 g. Les radis sont source de vitamine C en comblant 15% des besoins journaliers. Ils contiennent également des fibres qui facilitent la digestion et des molécules qui stimulent le système digestif. Le radis peut favoriser aussi la production de bile pour mieux digérer les graisses et les protéines. Le radis participe à détoxifier le foie et les reins et à maintenir un système cardiovasculaire en bonne santé. Comme par exemple réduire la pression artérielle et le cholestérol. Continuez à garder le sol humide mais pas détrempé. Dans quelques semaines seulement vous serez récompensé par des radis croquants et savoureux. Vous pourrez les déguster dans vos salades ou dans vos plats préférés. Passons maintenant au poireau Allium Porum de la famille des aliacés. Un incontournable dans un potager. Il apporte une saveur délicate à vos soupes et vos ragoûts. En vapeur aussi également. Et bien plus encore. Il faudra l'associer au potager par exemple avec les betteraves, poiret, blettes, carottes, fenouil, fraisier, haricots, laitues, oignons, tomates, camomilles. Et surtout il faudra les éloigner des fèves, haricots, pois et le persil. Voici comment cultiver avec succès le poireau. On va semer les graines dans un plateau de semis, une jardinière, un contenant qui sera rempli de terreau à semis dans l'idéal. On va devoir faire des petits sillons peu profonds et déposer les graines en les espaçant de 1 cm. Vous pouvez les semer serrés mais il faudra éclaircir par la suite. Le poireau contient des composés aux propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-allergiques, anti-cancéreuses avec des propriétés immunostimulantes. Les poireaux aident à la digestion en étant diurétiques et laxatifs. Ils peuvent aider aussi à réduire la pression artérielle et à aider aussi à réduire le cholestérol et les triglycérides. Alors attention toutefois, en très 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 grosse quantité, le poireau peut amener à de l'aérophagie et des flatulences. C'est un légume faible en calories avec des quantités intéressantes en cuivre, en potassium, en vitamine E. Le poireau est source de vitamines B9 et A. Il faudra maintenir le terreau toujours humide jusqu'à ce que le jeune plant émerge. Une fois qu'ils auront atteint une taille appropriée, vous pourrez les repiquer dans votre potager. Pastinaca sativa est un légume racine délicieux et très nutritif à ajouter à votre potager. Alors au préalable, on va travailler la terre afin qu'elle soit meuble, fine et plane. Les panais vont s'associer parfaitement avec les choux, les fèves, les oignons, les radis, les échalotes. Il faudra éviter la laitue, les endives, la chicorée. Il faudra semer les graines de panais directement dans le sol environ 1 cm de profondeur. Espacer les graines d'environ 10 à 15 cm les unes des autres. Et assurez-vous de choisir un endroit ensoleillé avec un sol bien drainé. Vous pouvez semer plus serré, mais il faudra éclaircir par la suite. Le panais est un élément riche en énergie et faible en calories. Il est composé de bons sucres pour le cerveau. Il est riche en fibres et permet de mieux éliminer les graisses. Il est source de potassium avec des apports notables en cuivre, en chlorubre et en phosphore. Il est riche en vitamine B9, il est source de vitamine E, C, B1, B3. Les panais mettent un peu de temps à germer, alors soyez patient, pas de panique. Gardez le sol toujours humide, désherbez régulièrement autour pour pouvoir favoriser la croissance du panais. Les petits pois. Les petits pois frais du jardin, pisum sativum de la famille des favacées, sont incomparables en termes de goût et de qualité. Pour cultiver les petits pois, il est préférable d'installer des structures et des tuteurs avant le semi-pleine terre pour les aider à grimper et à se développer. Et puis ça facilitera la récolte. Et en même temps, ça permettra aussi de libérer de l'espace de culture au sol pour pouvoir mettre d'autres plans. On peut associer les petits pois aux aubergines, carottes, céleri, choux, concombres, les fèves, les courgettes, les haricots, les laitues, les navets, les pommes de terre et les radis. Par contre, on évite l'ail, les chalottes, les oignons, le persil, le poireau, la tomate, les fraisiers, le fenouil, la ciboulette. Pour pouvoir semer en pleine terre, le sol doit être meuble et aéré. Semez les graines de petits pois directement dans le sol à environ 2 à 3 cm de profondeur, espacées de 5 à 7 cm les unes des autres. Ou vous pouvez aussi les semer en poquet, c'est-à-dire 3 graines par trou. Les petits pois apprécient un sol bien drainé et plein de soleil. Comme j'ai beaucoup de limaces, je sème du coup également des petits pois en godets, les godets de récup. La particularité des petits pois vient de sa composition qui est riche en amidon, en fibres et en protéines. Ils sont classés dans la catégorie des légumineuses. Les petits pois ont une activité antioxydante grâce au polyphénol. La présence de phyto-ostrogènes peut aider à réduire le risque de développement de certains cancers. Les petits pois ont un effet satiétogène, ils coupent la faim en gros. Ils sont source de fibres qui va aider à éliminer les mauvaises graisses et les sucres et participer à une bonne digestion. Le petit pois contient plus de protéines que la moyenne des autres légumes. Il est source de manganèse, de phosphore, de fer et de magnésium, sans oublier le cuivre. En termes de vitamines, on a de la vitamine C, K1, B et A. Il est également riche en vitamine B9. Des récentes études montrent que consommer des petits pois diminue le risque de maladies cardiovasculaires, certains cancers et certaines maladies chroniques grâce à son pouvoir antioxydant. Il faudra toujours garder le sol humide mais éviter les excès d'eau pour éviter la pourriture des racines. N'oublions pas les choux brassica, de la famille des brassicacées ou des crucifères. C'est un légume qui est polyvalent et très nutritif, qui peut être utilisé dans une variété de plats délicieux. D'abord, on les associe au betterave, poirée, bled, bourrache, capucine, céleri, concombre, courgettes, épinards, haricots, laitues, mâches, poids, pommes de terre, tomates, romarin et la sauge. Et oui, tout ça ! Et on les éloigne de l'ail, de l'échalote, du fenouil, des fraisiers, des oignons, des poireaux, du radis, de la vigne et des navets. Alors on va semer les graines de choux dans un godet, dans une plaque alvéolée, dans un contenant qu'on va remplir de terreau à semis, en recouvrant maximum deux fois la taille de la graine. Les choux contiennent des antioxydants, des flavonoïdes permettant d'aider à réduire les risques de certaines maladies chroniques, notamment comme l'arthérosclérose et les cancers. Vous avez notamment le cancer du sein, l'estomac, la prostate et la vessie. Et les poumons ! Ils permettent aussi de réduire les risques cardiovasculaires. Les choux sont source de vitamines B9, B6, B5, la vitamine C, la vitamine K1. Ils sont aussi source de potassium, de fer, de manganèse. Les choux aident à accélérer le transit et sa composition souffrée participe à une bonne immunité. On maintiendra une terre humide jusqu'à ce que le jeune plant émerge. Une fois qu'ils auront atteint une taille appropriée, on les repiquera au potager. Alors il pourrait y avoir un rempotage nécessaire avant la période de repiquage. Ça sera en fonction de la date à laquelle vous allez semer les choux. La culture des choux est lente. Il faut compter 7 mois entre le semis et la récolte. Les laitues lactuca sativa de la famille des astéracées. Un aliment de base qu'on doit tous avoir dans notre potager. Les grecs et les égyptiens en raffolaient déjà 6 siècles avant notre ère. Leur fraîcheur, leur croquant en font des éléments essentiels dans les salades et les sandwiches. Moi perso, j'en consomme à chaque repas. Alors on les met d'abord à côté des betteraves, poiret, bled, carottes, choux, concombres, courgettes, les fraises, haricots, navets. Oignons, poireaux, pois, radis. Et on les éloigne du persil et du fenouil. Alors pour un semis en pleine terre, il faudra travailler la terre et faire des sillons de 0,5 à 1 cm de profondeur maximum. Semez les graines de laitues dans le sillon. Vous déposez les graines dans le sillon en les espaçant environ de 10 à 15 cm chacune. Vous pouvez évidemment semer serré, mais il faudra éclaircir par la suite. Les laitues préfèrent un sol riche en matière organique et une exposition au soleil partiel. Tout dépend de la température. Ici, je préfère semer les laitues en motte ou en godet ou en plaques alvéolées, toujours à cause des limaces. Les laitues présentent un panel de couleurs, de textures et de goûts incroyables suivant les variétés et les cultivars. Les laitues, grâce à leurs composés, sont antioxydantes, en ayant même un effet sur l'hypertension, les troubles de la vision et les infections microbiennes. Ces composés ont des actions bénéfiques qui sont anti-cancérigènes, détoxifiantes et protectrices du système immunitaire. On a aussi des effets anti-inflammatoires. La laitue est vraiment un aliment incontournable de notre alimentation. Elle participe aussi à faire baisser le cholestérol et le sucre dans le sang. Riche en fibres, en manganèse, en fer, en potassium, en sélénium, en phosphore, en cuivre, en magnésium, en vitamine B9 et C. Les laitues sont très riches aussi en vitamine A et K1. Comme pour les autres, il faudra garder un sol uniformément humide et récolter en priorité les feuilles sur l'extérieur au fur et à mesure pour lui garantir une bonne conscience et l'encourager à continuer de grandir. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore la salade avec une bonne vinaigrette à chaque repas, la base. Et voilà, avec ces 6 choix de semis inratables, votre potager sera en pleine forme et vous vous régalerez toute la saison. N'hésitez pas à partager votre expérience de culture dans les commentaires. Restez connectés pour plus de conseils et de techniques de jardinage sur le potager santé. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao !